Donc en fait là j'ai l'impression que toute la salle nous entendait l'espace d'un instant donc je pense que t'es ravie. Voilà donc toute la salle t'entends Tom ? Et Mike, c'est normal que toute la salle elle entend ce qu'on dit ? Là elle se part surtout là. Bah ouais. Donc en fait là Nicolas Roux face à Maura Tsera pour vous donner le contexte je vais continuer à parler de mon côté puisque Tom visiblement est diffusé dans toute la salle. Je pense que le public serait ravi. Le kick logique. Tu nous donne le go Mike un peu l'instant on dirait rien. Test ? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oui. À la taille là-bas. Lève les mains. Elle a fini du bon. Elle n'en colle pas. Test. Test. 1, 2, 1, 2. Test. 1, 2, 1, 2. Test. 1, 2, 1, 2. Donc la physio du combat c'est ce qu'on se disait avant la légère coupure. Logiquement un Christos Nicolaou qui nous vient de la taille qui travaille évidemment avec son bras avant et ses low kick. Et visiblement Mourad qui a envie d'aller sur son terrain puisque il a l'air de vouloir rester debout également. Les deux sont dans leur point fort. On va voir maintenant. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Il est impressionnant. Premier combat pour Christos Nicolaou qui lui va aussi rester debout parce que c'est un pur boxeur. 4 fois champion du monde. Alors un truc notable chez Nicolaou c'est qu'il n'a de cesse de changer de garde. Je vous conseille ou pas ? C'est un peu pour essayer de les perturber Mourad. Parce que Mourad là il est assez fou. Quand même en fait le compte il ne prend pas tellement le coup. Il bouge. Donc c'est plutôt ce qu'il faut faire face à un adversaire dur et table. Et par rapport à ça il essaie de le cadarrer. C'est pas du tout les mêmes mécanismes que ce n'est pas. Non, du tout, notamment pour cadrer, c'est différent, tu peux quand même plus bouger et t'échapper dans un octogone, donc c'est pas le même cadrage. Pour l'instant, le test pour Nicolau est plutôt convaincant, mais en fait, là où ça va jouer, c'est le moment où le combat valore ça. Il a connecté. Ça va être la capacité de Mourad. J'ai l'impression que Mourad veut mettre le dos contre la cage, mais Nicolau... L'arbitre arrête. Fin du combat ! Donc, Mourad est dessous, mais je pense que l'arbitre a pris quand même la bonne décision. Après, ce qu'il sera, c'est le premier. Donc, premier combat pour Nicolau en MMA et première victoire. Après, on salue le courage de Mourad, comme on le disait tout à l'heure, il a quand même décidé de se lancer un défi. Vous pouvez applaudir, évidemment, les deux combattants. Parce qu'ils pensent que l'intégrité physique de l'athlète... Combattant au centre du ring... ...de Long Go Go, dont la décision est déclarée... ...vainqueur par arrêt de l'arbitre à la première reprise... ...Christos, Coco, Nicolau ! Un lieu de chiffres pour vous, c'est toi pour prier !